Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour le point lecture du mois de juin que j'ai tourné le même jour que les autres. J'espère que du coup vous m'en voudrez pas trop pour mes deux mois d'absence. Comme je le disais dans le point lecture d'avril, le stage m'a pris beaucoup de temps et du coup en plus du mémoire et de la soutenance, ça demandait pas mal de travail et du coup j'étais un peu prise. Mais je reviens et vu que c'est les vacances, je vais rattraper mon erreur en proposant pas mal d'autres vidéos. Et donc on va commencer toutes. Parce que vous êtes venus du coup pour découvrir les lectures du mois de juin. J'ai commencé mon mois de juin 2021 par la lecture de Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro et Cornelia Funke ou Funki je sais pas comment on dit. Et ça va reprendre du coup l'histoire du film du même nom par le réalisateur Guillermo del Toro. On va du coup parler de l'histoire d'Ophelia qui est une petite fille qui adore lire des histoires et notamment des contes de fées. Et sa mère donc à la suite du décès de son père s'est remariée avec un homme qui on le devine du parti des franquistes. C'est à dire qu'on est en Espagne durant la guerre civile et il est du côté des franquistes. Donc il traque les républicains, les rebelles qui sont terrés dans la forêt à proximité du nouveau domicile qu'Ophelia et sa mère vont devoir occuper pour être plus proches donc de son nouveau beau-père qui n'est pas des plus aimables, qui est plutôt violent et qui malgré les recommandations de son médecin a fait venir donc la mère d'Ophelia alors qu'elle est enceinte de leur enfant et que ben elle est d'une constitution plutôt fragile. Et à côté de ça Ophelia, malgré la violence qui l'environne, va tomber sur un labyrinthe, sur un mystère fantastique lié à une ancienne légende et va se lancer du coup dans une sorte de quête pour accéder à un monde fantastique. Alors c'est un livre du coup j'avais un peu peur que ce soit trop simplifié parce que je pense notamment au livre Disney où je suis pas très fan du style d'écriture, en tout cas ceux de Serena Valentino où c'est trop simplifié limite c'est vraiment bébé au niveau du style d'écriture. Et là pas du tout, c'est un style qui est plutôt bien construit, c'est accessible et également ça reprend l'histoire du film plutôt fidèlement avec dans l'édition que j'avais et que je vous ai mises normalement donc juste avant donc des illustrations qui viennent parsemer un peu le propos et qui sont très très belles également. Donc l'histoire comme je le disais reprend le film, enfin l'histoire du film fidèlement à la différence que pour mon plus grand plaisir la fin était plus facilement compréhensible, plus explicite et du coup c'est un élément que j'ai apprécié parce que justement la fin du film m'avait un peu, bah pas des plus mais voilà quoi. En plus de ça dans le livre, comme on a accès à l'intériorité d'Ophélia, on comprend plus facilement ses émotions, ses pensées et ça la rend beaucoup plus attachante que dans le film où dans le film elle peut paraître parfois un peu lointaine pour le spectateur et ce qui permet également donc d'accrocher à l'histoire, de suivre l'histoire avec davantage d'intérêt même si on peut connaître le film l'histoire rendait tout autant intéressante. Par conséquent comme ça a été une très bonne lecture, je vous invite à le lire si vous avez les moyens, si vous le pouvez. Si vous le trouvez en bibliothèque, foncez parce que vraiment il est trop trop bien. Gros événement également. Dans ce mois de juin 2021, j'ai terminé la saga des passes-miroirs avec un immense regret. J'avais pas envie de quitter les personnages et ben j'ai dû le faire quand même et conclure un peu cette saga. Je vais vous résumer d'abord le tome 1 comme ça ce sera plus simple. On va donc se situer dans un univers fictif, totalement fictif avec des espèces d'arches qui flottent dans le ciel sur lesquelles se trouve un esprit de famille donc c'est un peu une sorte de dieu qui va concentrer autour de lui donc de nombreuses familles qui vont le vénérer un petit peu, voilà c'est un peu cette espèce-là. Et on va suivre dans cet univers-là Ophélia qui est une jeune fille un peu plus maladroite. Elle est animiste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que les objets à son contact vont adopter les émotions qu'elle a en elle. Et à côté de ça, c'est également une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir traverser les miroirs pour atteindre un point A, un point B et se téléporter plus ou moins. Tout va bien jusque-là, même si on sent que son poids avec le côté passe-miroir n'est pas normal, qu'il y a un souci à ce niveau-là. Mais son quotidien n'était pas plus chamboulé que ça. Jusqu'au jour où elle est convoquée pour qu'on lui annonce qu'elle va devoir quitter l'arche sur laquelle elle réside avec sa famille pour aller sur un autre arche où elle va devoir épouser Thorne qui est donc je crois l'intendant de cette autre arche en vue d'un mariage qui est arrangé. Évidemment, vous devez-vous peut-être vous en douter ou le savoir, mais cette décision n'a pas été prise au hasard. Il y a derrière des idées poétiques, plein d'éléments qui vont tourner autour d'Ophélia et cette dernière va du coup être très intriguée et se décider à chercher à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi elle, à comprendre pourquoi Thorne. Tout simplement, je pense que je résume très mal, mais voilà, ça va être une quête de sens concernant la situation qui se trame. Et le tome 4, eh bah ma foi, j'ai envie de vous dire, mais quelle imagination ! Je suis admiratif devant l'imagination de Christelle Dabos parce que, bah juste, waouh quoi ! Elle a inventé un monde qui se tient, qui, on a envie d'y croire, qui est pensé, qui est bien construit. Même toute l'intrigue elle est bien construite, on s'en rend compte surtout du coup à la fin parce qu'on voit que tous les éléments s'enchaînent, ont un lien et que tout ça condit forcément au dénouement qu'on a. Et puis non, vraiment, je pense que tous les livres que j'ai pu avoir, c'est l'autrice qui a le plus d'imagination pour le moment et qui m'a le plus scotché à ce niveau-là. Je suis sur le cul totalement. Les personnages, je les adore toujours autant. Ils m'ont fait voyager, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont rendu nian-nian quand il y avait des scènes romantiques. Voilà, c'est tout ! J'ai beaucoup de mal à vous donner un avis objectif. En plus de ça, oui, on a une héroïne qui sort un peu des sentiers battus, elle est maladroite, ça ne change pas encore au tome 4, elle est toujours autant maladroite. Puis à côté de ça, elle est loin des clichés, elle est plutôt originale, elle est singulière, elle torne également. Et j'ai accroché des débuts à la fin, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est un peu un classique également maintenant de la littérature mais je pense vraiment que c'est un très bon roman qui mérite sa réputation. Et quand j'ai terminé du coup Passy Miroir, je me suis dit bah je vais lire un autre livre un peu dans le même genre. Et du coup, je me suis orientée vers Grisha, le premier tome de Lace, Lay, par Dugo, pas comment on dit à nouveau. Du coup, dans ce roman young adult, on va suivre l'histoire de, comment elle s'appelle ? Alina Starkov, qui est donc une jeune femme qui est cartographe et qui va être embarquée dans un voyage périlleux. Puisqu'on se situe dans un monde où une partie de la carte, entre guillemets, une partie du monde est coupée par une sorte de grand mur noir d'obscurité, d'ombre, voilà, une sorte de poussière noire. Et dans cette barrière un peu qui a été créée il y a longtemps par un méchant, se trouvent des créatures maléfiques également qui attaquent tous ceux qui osent pénétrer la barrière. Dans ce monde, il y a également des êtres qu'on appelle la Grisha, qui possèdent des facultés magiques et qui par conséquent sont plus ou moins bien perçues par les humains. Et notre jeune Alina, alors qu'elle est embarquée dans ce voyage où c'est plus ou moins la mort qui l'attend, va miraculeusement permettre à une partie de l'équipe du moins de s'en sortir en provoquant donc une sorte d'irruption de lumière sur cette embarcation qui l'emmène vers la barrière. Evidemment, comme ce n'est pas normal, elle est convoquée par le roi des Grisha qui va conclure qu'elle est l'être qui l'attend depuis longtemps et qui est susceptible de sauver le monde entier puisqu'elle serait une Grisha invocatrice de lumière et par conséquent elle serait capable de casser ce mur, enfin en tout cas de l'éradiquer et les créatures maléfiques avec. Voilà, grosso modo c'est ça, sachant que bah juste après évidemment le roi va l'embarquer avec elle, avec lui pardon, et à deux vont regagner le royaume des Grisha, l'endroit des Grisha et ainsi de suite. Pff, j'étais plus sceptique. Je vous avouerais qu'après la Passimura c'était dû de rester crédible et de rester, enfin d'être en tout cas au même niveau du coup forcément j'avais peut-être plus d'attente. Je suis plus sceptique dans le sens où l'histoire m'a l'air intéressante, j'ai envie de lire la suite, y'a pas de soucis. Mais le style d'écriture m'a un peu froissée par moments parce que certaines scènes étaient un peu clichés, l'héroïne faille. Certains événements semblaient prévisibles également. Donc j'étais un peu déçue à ce niveau-là. Y'a certains rebondissements qui évidemment sont totalement prévisibles où j'étais un peu en mode, ah d'accord, super. Mais c'est pas tout le temps et en grande partie c'est des événements qui sont prévisibles où c'est un peu du déjà vu quoi. J'ai un peu cette impression parfois. Après, si vous cherchez pas, comme moi, la pibette dans vos lectures, y'a de fortes chances que ça vous plaît. C'est un peu une lecture où faut pas se prendre la tête, faut accepter le livre tel qu'il est, même avec ces, j'aurais envie de dire malfaçons, mais c'est pas vraiment ça. Sinon je me trouve méchante en disant ça. Mais c'est pas le meilleur livre. Mais l'univers est intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite parce que je me dis qu'il y a du potentiel. Ce sera pas ma série préférée de tous les temps, c'est sûr, mais il y a du potentiel. Et surtout que j'ai vite fait regardé la série proposée par Netflix. J'ai l'impression que c'était plutôt... En tout cas, je regardais que les premiers épisodes, j'avoue. Parce qu'après, j'avais pas envie de le faire spoiler comme joli également Six of Crows. J'avais pas envie de le faire spoiler celui-là parce que celui-là j'avais grave apprécié. Mais l'univers, comme je le disais, est tellement riche et comme il y a deux séries qui sont sur cet univers, bah du coup, j'ai envie de lire tout. Donc je pense que le pari de l'auteur, de l'autrice est réussi. Mais attendez-vous quand même à certains passages qui sont pas très innovants, avec une héroïne qui parfois peut être un peu chiante, clairement. Après, c'est pas tout le temps. Donc bon, ça dépendra de vous, de vos lectures, de vos goûts. C'est pour ça que je vous invite quand même à lire parce qu'il y a quand même du bois dans cette lecture. Et voilà, vous passerez un très bon moment en tout cas. Et peut-être découvrirez-vous une celle qui vous plaira. En plus de ça, ça permet également, peut-être, pour les lecteurs qui sont pas très amateurs de fantasy, de s'orienter vers ce genre parce que je pense que c'est une sorte de bonne passerelle vers ce genre. Parce qu'il m'a emmène de rien, il est plutôt accessible, donc bah foncez quoi. Ensuite, j'ai lu Passer Minute Emmanuel Kosomérad, où ça a été une lecture un peu plus étrange. J'aurais envie de dire étrange. Du coup, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Eve. Elle a 17 ans et puis c'est une adolescente avec toutes ses problématiques d'adolescente, qui mène sa vie tranquillement, qui est au lycée et qui, pour le nouvel an, va passer une soirée sur un îlot réservé par ses amis. Ils vont tous faire une fête là-bas tout simplement pour fêter l'occasion. Et malheureusement, il va se passer quelque chose. Et l'héroïne va tout oublier. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Elle a tout oublié de sa vie passée et chaque jour, elle doit prendre un médicament pour avoir un esprit un peu tant soit peu organisé, un tant soit peu clair. Parallèlement à cette partie du récit, on a droit donc à des flashbacks qui reviennent un peu sur avant ce qui s'est passé, enfin avant la soirée, puis on a finalement pendant la soirée. Tout ça va nous permettre, en même temps que Eve, de comprendre ce qui s'est véritablement passé donc ce jour-là et le drame qui se cache derrière. Je ne suis plus dubitative. C'est un roman qui est censé s'adresser à des jeunes adultes. Le côté horreur, parce que j'ai vu qu'il était classé comme horreur. J'avoue, j'étais en mode, ben horreur, non pas vraiment. C'est angoissant parce que le côté amnésique, passionnir, le mystère et puis on voit certaines choses qui, dans la réalité de Eve, sont... Enfin, qui a des soucis. Notamment, je pense à sa meilleure amie a disparu sans avertir personne. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui créent une ambiance un peu... pas mal saine mais inquiétante. Après, de là à dire que c'est de l'horreur, non. Je ne vois pas le côté horreur. À côté de ça, même si c'est très étrange comme lecture et que c'est un peu désharcelant, on va dire, l'écriture, elle est au rendez-vous. Je trouvais que c'était plutôt bien écrit, que le style était efficace, abordable, que le personnage n'est pas attachant mais crédible. Pas une adolescente cliché qui ne fait que boire tout le temps sans arrêt. Elle est plutôt réaliste. De ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Je pense que le gros point fort de ce roman, c'est ce côté ambiance un peu étrange, où on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on invite le lecteur à rassembler, en même temps que Eve, les éléments qui sont à sa disposition pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette soirée-là. Et en même temps, on a vraiment aussi une partie plus axée sur la famille de Eve qui ne m'a fait pas plaisir mais qui m'a plu, où on va creuser les relations entre parents et adolescents et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, surtout quand on sait la cible à qui c'est destiné. En interrogeant donc un peu cette notion d'affection entre parents et enfants, comment exprimer son amour à sa mère ou à son père, à son petit frère, tout ça, tout ça. Voilà, les relations un peu de ce côté-là humaines sont plutôt bien traitées et c'était plutôt intelligent également, c'est plutôt pertinent. Après, il y a quand même, je trouve, quelques longueurs. C'est-à-dire que parfois l'action va arriver d'un coup, on en aura plein, puis d'autres moments on aura vraiment une sorte de calme plat. Après, ça reste une bonne lecture et je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. C'est pour ça aussi que je vous le propose dans ce point de lecture. Donc si vous passez à côté, n'hésitez pas à le lire parce qu'il est plutôt intéressant et pas horrifique, mais l'ambiance est plutôt intéressante et originale. On change de registre avec, et pourtant elle tourne, de Maïté Laplume. C'est le premier roman de l'autrice et ça a été une bonne lecture. Pas un coup de coeur, mais ça a été une bonne lecture. On va parler du coup de Lazare. C'est une petite fille qui est au départ à 12 ans, ensuite on la voit évoluer et grandir, mais au départ elle a 12 ans et il faut savoir que sa famille déménage souvent. Son père a un emploi, je crois, au sein d'une compagnie aérienne située en Algérie. Donc forcément elle va déménager, elle va se faire de nouveaux amis, elle va entrer dans un nouveau rétablissement, tout ça, tout simplement au côté déménagement. Elle a une famille avec qui elle est plutôt proche. Et parallèlement, tandis qu'elle grandit, on sent que ses relations avec sa famille, ça commence à devenir un peu chelou, ça pue même, ça pue carrément. Puisque son père commence à lui laisser des messages lui disant que voilà, elle est devenue une femme maintenant, elle est grande et il est temps pour lui lui avouer qu'il a des sentiments pour elle et il aimerait que sa première fois soit entre lui et elle. Vous voyez déjà le souci du coup. Et ça va vraiment être question de l'adéquat de l'adolescence par la jeune fille et en même temps, cette relation malsaine avec son père, c'est les soucis qui vont être engendrés parce que malgré les propos tenus, elle aime son père, elle veut pas détruire sa famille, donc ça va vraiment être un engrenage infernal. Et petit à petit, elle va devoir apprendre à gérer ça pour aller de l'avant, pour avancer dans sa vie, devenir une jeune femme, c'est pas mieux en tant que tel et ignorer du coup les sentiments de son père à son égard. C'est une histoire qui est plutôt lourde mais en même temps, le fait que la jeune femme fasse le choix d'ignorer complètement les sentiments, de protéger sa famille et de savourer les moments de vie avec ses copains et tout, l'école et tout. Je trouvais que ça arrivait à allier le dramatique avec une sorte de légèreté qui était plutôt réfléchissante compte tenu des éléments qui sont traités parallèlement. En plus de ça, le style d'écriture de Lotré, c'est plutôt accessible, il est beau, il y a des moments où on va décrire le paysage avec beaucoup de poésie, on va décrire, je sais pas, les relations entre adolescents et ça je trouvais que pareil, c'était traité avec pas mal de brio et de réalisme et c'était le bienvenu clairement. En plus de ça, c'est que parallèlement à l'histoire qui va être racontée autour de cette relation entre père et fille, de la découverte de l'héroïne, de son environnement et de ses amis, de l'école et tout ça, on va vraiment avoir une partie qui est plus consacrée sur l'Algérie où on va découvrir la société algérienne, où on va comprendre que les extrêmes commencent à prendre de l'ampleur puisqu'il faut savoir que les travailleurs français vont se mettre eux-mêmes en autarcie un petit peu, ils vont être de leur côté et pas essayer de se mêler à la population et ça va créer de plus en plus de tensions avec notamment la montée des extrêmes religieux. C'est discret, c'est plutôt subtil, mais justement c'est ça la force et que de manière subtile on te fait comprendre que la société change, qu'il y a des dangers qui s'annoncent et qu'il y aura des changements qui vont s'annoncer également concernant la vie de la jeune fille en question. Et également, oui, du coup l'adolescence est plutôt bien traitée, on va parler de l'amitié, de la découverte des sentiments amoureux, de la sexualité, tout ça de manière plutôt réaliste et c'est ça aussi la force je pense de ce roman, c'est ce côté très réaliste. Et en plus de ça, c'est qu'à la fin du roman on va retrouver une playlist conseillée donc par l'autrice elle-même avec plein de chansons qui peuvent vous accompagner dans votre lecture et ça c'est toujours un plus que je trouve agréable durant la lecture, c'est ce côté petite attention supplémentaire à l'égard de l'autrice, à l'égard de ses lecteurs et ça fait toujours un peu plaisir. Conclusion, c'est un premier roman qui pour moi est plutôt bien réussi. Il y a quelques trucs à améliorer, il y a des moments où c'est un peu plus long mais niveau des thématiques et de la façon dont c'est traité, je trouve que ça a été très bien géré par l'autrice et c'est pour ça que je vous invite à le lire si vous le pouvez. Ensuite j'ai lu du coup Ni Fleur ni Couronne, suivi de Sous la cindre de Maïdis de Kerangal ou Kerangal, je sais pas comment dire. Alors ça va être deux nouvelles, les deux sont dans deux temporadités différents, dans deux univers différents. Il faut savoir que c'est totalement différent, il n'y a pas de lien entre les deux. La première je crois que ça va partir donc de l'Irlande, mai 1915. Et il faut savoir qu'il y a, enfin dans une sorte de petite ville, village un peu isolé et près du port, un navire va s'échouer et du coup il va y avoir beaucoup de cadavres. Une prime va être lancée par le gouvernement britannique afin de récupérer les corps qui sont sur la mer. Donc des gens vont se lancer dans leur barque et partir à la recherche de ces corps. Et il y a notamment un cadavre, enfin un monsieur pardon plutôt, il y a un monsieur qui est notamment recherché qui était sur ce navire pour qui la prime est plutôt intéressante, beaucoup plus importante que pour les autres personnes puisque c'est la famille elle-même qui a mis une prime conséquente. Et ça va le permettre à du coup je crois que c'est Finnick Finnbar qui est âgé de 16 ans, il a quitté son village et il va se lancer à la quête de cet homme tant recherché, accompagné d'une très étrange jeune fille qui s'est très bien âgée et est capable de ramener un corps dans une barque. J'espère j'en ai pas trop dit mais grosso modo c'est ça l'histoire, ça va être cette relation étrange et le fait de chercher des corps dans la mer suite à un naufrage. Dans Sous-la-Centre ça va être autre chose, il va être question du coup d'une sorte de randonnée touristique où deux amis vont vouloir monter un volcan et découvrir du coup le paysage qu'il y a avec. Sauf que l'un des deux est un peu malade, il est je crois asthmatique donc c'est une ascension qui va être compliquée. Et à côté de ça il y a une fille qui semble intéressée aussi bien l'un que l'autre, tous les deux veulent avoir leur histoire avec et forcément ça veut entraîner une sorte de jalousie entre les deux, une compétition et voilà tout simplement je vais m'arrêter là. Voilà c'est tout ce que j'avais besoin de savoir sur cette nouvelle là. Donc c'est deux nouvelles qui sont très très différentes mais qui passent bien. Je ne suis pas une très grande lectrice de nouvelles parce que généralement je trouve que ce n'est pas très bien creusé. Enfin justement c'est ça le principe mais c'est que ce n'est pas très creusé et justement ça me déplaît. Et là je n'ai pas cherché à avoir plus de détails. Ce qu'on me donnait ça me suffisait et l'histoire c'est deux ambiances différentes qui fonctionnent bien, qui sont bien retranscrites par l'autrice et donc j'ai passé un très bon moment et c'est également pour ça que je vous le recommande. Mais je peux t'aimer. Le style de Miley de Kérangal Kérangal est très particulier il faut le savoir c'est qu'il y a peu de ponctuation. C'est vraiment de très longues phrases avec un minimum de ponctuation. Donc voilà c'est un style à lequel il faut un certain temps peut-être pour s'adapter. C'est notamment elle qui avait écrit Réparer les vivants. Donc si ça vous intéresse voilà je vous invite à lire aussi bien l'un que l'autre parce que ce sont de très bons romans. Ensuite dans ce mois de juin 2021 j'ai lu Les Impatientes de Jailly Amadou Amael. Je suis désolée si j'écorche les noms. On est sur un enregistre totalement différent. Alors on se trouve donc du coup au Cameroun et on va assister au mariage arrangé de deux jeunes femmes. Donc on va suivre le mariage de Ramla qui elle devient du coup la seconde épouse d'un marchand riche. Donc il a déjà une première épouse et la tension va être entre les deux femmes qui sachant que la première a de fait une autorité sur la deuxième. Mais voilà la première n'accepte pas que son mari ait pris une deuxième épouse. C'est pour elle un affront et forcément il va y avoir des tensions. Et parallèlement on va suivre la sœur de Ramla donc qui s'appelle Hindou. Hindou elle est obligée de se marier avec son cousin qui est violent, même particulièrement violent. Il va la frapper, il va la battre et voilà ça va vraiment être un déferlement de violence à ce niveau là. Malgré du coup les rêves de chacune, les souhaits de vie qu'elle formulait jusqu'alors, elles vont du coup être cantonnées à un rôle, à une place, à la manière un peu d'un esclave malheureusement. Et elles vont passer par pas mal d'étapes qui vont forger leur caractère, qui vont les marquer. Et je pense que l'un des gros atouts de ce livre c'est sa capacité à aborder une problématique qui est malheureusement ancrée dans notre réalité. C'est à dire les mariages arrangés et les violences qui parfois découlent de ces couples parfois mal unis. Et surtout donc la condition de la femme qui va être enfermée, qui va être traitée comme une esclave, qui va du coup devoir renoncer à beaucoup de ses rêves pour obéir à un rôle qu'on lui a défini parfois dès la naissance. Ce qui est également très touchant en ce roman c'est que les personnages sont très réalistes. Il est difficile de ne pas penser que ces femmes puent exister, que d'autres femmes qui peuvent aussi bien se retrouver dans le cas de Ramla comme dans le cas d'Hindou ont existé. Voilà c'est un roman très particulier dans le sens où on sait que c'est réel et que l'autrice si elle parle de ça c'est pour dénoncer ses faits dont elle-même a été victime. J'ai cru lire ça d'ailleurs que c'était une réalité qu'elle avait malheureusement connue et que c'était pour ça qu'elle avait décidé d'écrire. C'est pour parler de cette situation et permettre justement d'éviter qu'elle ne recommence. En plus de ça on va vraiment mettre au jour des notions telles que de respectabilité de la famille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enfreindre l'honneur, qu'il ne faut pas faire honte à sa famille. C'est criminel, c'est puni, voilà il y a des éléments comme ça qui vont être pointés du doigt de manière discrète car l'autrice ne va jamais être virulente. Elle ne va jamais critiquer ouvertement, elle va montrer, c'est comme pour je ne sais plus quel autre roman que je vous ai présenté je crois dans un point lecture du mois de mai. Ou pareil en fait l'auteur va dénoncer sans pour autant explicitement formuler sa dénonciation et laisser le soin au lecteur de se forger une opinion quant à ce qui se passe sous ses yeux. Et tout ça, ça participe à la force du livre, à en faire un très très bon roman qui mérite je pense son prix, puisqu'il a été récompensé je crois, du prix des lycéens. Et ça le mérite amplement et voilà tout simplement je souhaitais vous le présenter parce que je pense que c'est un roman engagé qui mérite d'être mis en avant davantage. Ensuite de ça, j'ai souhaité changer de registre un petit peu et je me suis tournée vers du policier polar. Ça fait longtemps que je n'en avais pas lu parce que tout simplement j'en avais marre. Comment dire que j'avais l'impression de trouver toujours les mêmes schémas et ça m'embêtait. Et heureusement, je suis tombée sur de bonnes raisons de mourir de Morgan Odic, je crois c'est ça, Morgan Odic, qui a été une très très bonne lecture. En fait, ça va se passer du coup près de Chernobyl et notamment à Pripyat où un beau jour, on va trouver un cadavre qui est pendu, je crois, sur la façade d'un immeuble de Pripyat où il n'y a plus personne. Il y a ce cadavre qui est retrouvé et du coup va commencer une enquête avec je ne sais plus quel inspecteur, bref. Et au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que l'homme qui a été torturé clairement, il s'appelait Leonid Sokolov. Et en fait, c'est un citoyen russe qui, le jour de l'explosion de la centrale de Chernobyl, a perdu sa mère dans des circonstances très troubles qui ressemblent à un assassinat. Et il semblerait que les deux meurtres soient liés, d'autant plus que les crimes sont signés par le meurtrier d'une façon très singulière puisqu'il va laisser un oiseau empaillé à proximité des corps. On comprend rapidement que le rythme des assassinats va monter crescendo, qu'un deuxième inspecteur va être mis sur l'enquête parallèlement et que, grosso modo, les deux vont se recouper, enfin, leur déduction va se recouper. Et le mystère va ainsi s'épaissir, on va chercher à comprendre ce qui se passe là-bas dans cette ville de Pripyat, le mystère qui entoure notamment l'explosion de la centrale de Chernobyl. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressée. Je pense que c'est le côté catastrophe naturelle qui est un peu, malheureusement, fascinant. Il y a un côté un peu fascinant qui découle notamment de ça. Et le fait de placer l'intrigue là-bas a été, je pense, un moteur à relire du polar policier. Et je suis contente d'avoir lu celui-ci parce qu'il est très très bien construit. Notamment l'intrigue se tient. J'ai été surprise de bout en bout. Il y a très peu d'éléments que j'ai réussi à deviner. Et ça, justement, a été un grand plaisir de me faire surprendre ainsi par l'auteur. En plus de ça, mine de rien, l'enquête est bien construite. C'est ça le souci pour faire pas mal de trucs, enfin, pas mal de policiers. C'est que je trouve que parfois l'enquête est soit bancale, soit bâclée et on arrive trop vite à des déductions qui ne tiennent pas debout. Tandis que là, on prend le temps de placer les éléments, de montrer, de conduire le lecteur vers certaines fausses pistes, de le rediriger vers de bonnes pistes. C'est vraiment une très bonne lecture dans ce sens-là. Et puis, les personnages ne sont pas les plus creusés quand même. Faut avouer qu'ils ne sont pas très creusés, mais ça arrive à faire tenir l'histoire debout. Donc, c'est principal. L'avantage également de ce roman, c'est qu'il va permettre de découvrir certains aspects de la culture russe. C'est ce qui est bienvenu. Et en plus de ça, on va aborder beaucoup de points sur l'histoire même de la Russie, notamment, je pense, lié à l'URSS. Parce que forcément, lié à l'explosion de la centrale de Tchernobyl, il y a l'URSS, les deux étant vraiment liés. Et donc, ça va vraiment permettre d'élargir le propos du livre à d'autres thématiques que le meurtre, je veux dire, le simple meurtre. Voilà, c'est simple comme ça. Enfin, que le meurtre en lui-même, voilà. Simplement, on va parler plus de choses que le meurtre. Et c'est quelque chose que j'apprécie. En plus de ça, le fait que de temps en temps, il y ait un hommage qui soit rendu, notamment, je pense, aux pompiers qui ont permis d'éteindre l'incendie de Tchernobyl, enfin de la centrale de Tchernobyl. Et c'était quelque chose qui était le bienvenu, je pense, au lieu de la thématique. Qui plus est, on va montrer également que, de nos jours, il y a un tourisme qui se développe malheureusement autour de cette centrale. Et on va montrer que les conséquences, pacte négatif, le côté tendancieux également de la démarche de faire du tourisme dans un lieu où, mine de rien, il y a eu beaucoup de morts, de personnes se sont sacrifiées, des personnes sont mortes des années après. Enfin, les conséquences ont été énormes et le fait qu'il y ait un tourisme qui se développe peut être très tendancieux et s'est mis en avant dans le roman à plusieurs reprises, notamment du fait des policiers qui n'apprécient pas forcément, du coup, de voir des touristes empiétés sur la scène de crime. On va parler, oui, aussi des conséquences nucléaires, de jeux de pouvoir, de ce côté influencé, enfin, avec l'argent, le pouvoir qui vient avec, le fait d'écraser les plus petits que soient. C'est vraiment des thématiques. Enfin, vraiment, ce roman policier thriller a l'avantage d'un biais beaucoup plus de thématiques que la notion du crime. Donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu durant ma lecture et que j'ai apprécié, retrouvé. Et le style d'écriture de l'auteur est également efficace dans le sens où la tension va monter, surtout, je pense, vers la fin, où tout se précipite, comme beaucoup de thrillers et de policiers, quand on approche la résolution, qu'on est sur les traces même du meurtrier, dont on sait l'identité, la tension monte, c'est incroyable comment c'était bien géré par le style d'écriture de l'auteur. Attention, peut-être, toutefois, à tout ce qui est, un peu, description des cadavres. Et comme une grosse partie de l'histoire va parler de la taxidermie, si c'est un sujet qui vous perturbe, que vous n'aimez pas particulièrement, je pense que vous devriez passer votre chemin parce que vous serez servis copieusement, niveau description, cadavres, humains, d'ailleurs, comme animaux. Voilà, je pense que c'est un élément qui est important de mentionner parce qu'il prend une place importante, quand même. Par la suite, dans ces mois, du coup, de juin 2021, j'ai lu un autre livre qui a été, pour moi, un très, très gros coup de cœur. Il s'agit de Fille de la mère de Marilyn Bracht. Du coup, il va être question dans ce roman de deux sœurs, l'une s'appelle Anna et l'autre s'appelle Amy. Les deux, elles vivent en communauté, donc c'est une communauté qui s'appelle les Aainyu. Je ne sais plus trop comment on dit ça. Mais en gros, ce sont des plongeuses, spécifiquement des femmes, qui vont plonger en mer afin de trouver des crustacés et de pouvoir les vendre au marché. Sauf qu'on est en période où le Japon va occuper la Corée et, par conséquent, le territoire n'est plus trop, je veux dire, safe pour les Coréens. Enfin, grosso modo, la présence japonaise représente une menace pour pas mal de Coréens et surtout des Coréennes parce qu'il y a pas mal d'enlèvements. Et c'est justement ce qui va arriver à Anna, donc la plus grande des deux sœurs, qui va se faire enlever très tôt alors qu'elle aperçoit sa petite sœur sur la plage. Elle voit un soldat japonais s'approcher d'elle et pour sauver sa sœur, elle se sacrifie. Et finalement, c'est elle qui est emmenée en Manchurie, tandis que Amy est sauvée. Et en Manchurie, Anna va devenir ce qu'on appelle un peu une femme de réconfort. À côté de ça, donc des années plus tard, le personnage de Amy, lui, va être en quête de cette sœur qui, justement, a disparu le jour au lendemain. Elle va chercher des explications. Elle va chercher à retrouver, justement, Anna, dont elle n'a plus eu aucune nouvelle depuis son enlèvement. Et ça va vraiment être ce mélange de temporalité entre Anna, qui est dans les années, du coup, 40, même plus proche de 50, enfin bref, voilà. Tandis que Amy est davantage dans les années, je crois, c'est 2011, cette temporalité. Bon, bah j'ai dû changer de cadrage. J'ai eu un souci avec mon appareil de photo, il m'a lâchée. Et comme j'ai pas d'autres moments pour filmer qu'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, bah je vais devoir continuer avec ce cadrage. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc je disais, du coup, que ce roman, en fait, ce qui est très beau dedans, c'est qu'on va parler, du coup, des relations entre sœurs, des relations intrafamiliales et ça va vraiment être mis en avant. Et d'autant plus que c'est un sujet qui, finalement, quand on parle de la seconde guerre mondiale au niveau Japon, c'est pas toujours mis en avant. Et pourtant, bah, le Japon a une grande responsabilité dans l'enlèvement de toutes ces femmes, qui ont finalement peu ou pas eu de reconnaissance ni d'excuses véritables au niveau du gouvernement. Et je pense que ce livre est vraiment une sorte d'hommage très intéressant, très beau et très poignant, qui, en plus de ça, est plutôt abordable. Donc, bah, en soit, que demander de plus, tout simplement, parce que c'est un très beau roman. Et moi, particulièrement, il m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça aussi que je souhaitais, du coup, vous le présenter aujourd'hui dans ce point de lecture, parce que, bah, ça me semblait être un roman important de mon mois de juin. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer avec mon téléphone. J'espère que ça vous dérangera pas trop au niveau du changement de cadrage, parce que, du coup, on est dans le changement de cadrage totalement différent. Le prochain roman que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu durant ce mois de juin, ça a été Une fièvre et impossible à négocier de Lola Laffont, qui est donc une autrice que j'ai découverte grâce à Chaviré, qui a été, pour moi, un très très beau roman, l'un de mes préférés de l'année 2020, du coup. Et donc, dans ce roman, il va être question d'une jeune femme. Je me souviens plus de ce nom, je suis vraiment désignée. Mais donc, du coup, cette jeune femme, on comprend très vite, a malheureusement été violée par un homme insoupçonnable, tout tel qu'elle le surnomme tout au long du roman. C'est un homme insoupçonnable avec des chaussures propres et blanches. Elle met beaucoup en avant cette idée que, bah, du coup, si elle parle contre lui, si elle le dénonce, personne ne va le croire. Parce qu'il y a un peu l'image de l'homme paré, qu'il y a du soutien d'autrui, et que, bah, sa parole sera peu ou pas entendue du tout. Et donc, dans ce roman, on comprend très vite que ce 14 décembre, où elle a été violée, malheureusement, a eu un impact considérable sur sa vie, puisqu'elle a tout abandonné, et elle est un peu une sorte d'âme errante dans sa ville. Elle va de squat en squat, elle commence à fréquenter un groupe qui s'appelle l'ENE, je crois, et qui a donc des revendications politiques, qui va manifester régulièrement, et en qui elle va trouver un peu de réconfort, un peu de famille, qui va être capable de répondre à ses nouveaux besoins, de lui offrir ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin sur l'instant. Et ainsi, elle va progressivement, tout au long du roman, pas se reconstruire, parce qu'on sent que ça reste quand même un événement qui va avoir une influence considérable tout au long de sa vie. Mais on sent qu'elle arrive maintenant à mettre des mots, qu'elle va plus de l'avant, et voilà, il y a une évolution comme ça tout au long du roman. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un roman qui va mettre en avant donc le personnage cheminin, qui a des passions telles que la musique, et qui a malheureusement subi un viol, et qui a tout détruit dans sa vie. Mon avis dessus, c'est que pour avoir fait un exposé sur Chaviré, du coup j'ai dû creuser un peu la vie de l'autrice, et on retrouve beaucoup d'éléments qui ont façonné la vie elle-même de l'autrice, notamment donc toute la partie musique. Il faut savoir que l'héroïne, elle adore la musique. Dans le roman, vous trouverez quelques petites partitions, des morceaux de partitions plus que des partitions d'elles-mêmes, mais la narratrice de base écrivait des chansons, et c'est ainsi qu'elle a rencontré l'homme insoupçonnable, c'est ce qui l'a amené dans les hérées de cet homme qui a abusé d'elle. On retrouve ça, on retrouve le côté militant, puisque le groupe revendique, et contre le capitalisme, va s'attaquer à des banques, des grands groupes, notamment, des grands groupes alimentaires, financiers, qui vont tout simplement représenter le capitalisme par excellence, et pour qui l'ENE va chercher à casser des vitres, histoire de se faire entendre un maximum. Sachant que ces grands groupes, tout simplement, une vitre cassée, c'est pas grand chose pour eux, mais au moins l'action est revendiquée et explicité. Et donc voilà, on retrouve beaucoup d'éléments de la vie de l'autrice dans ce roman-là, sachant qu'en plus, je crois que c'est le premier qu'elle a réussi à publier, et il est presque très intime, en fait, quand tu sais à quoi ressemblent les grandes lignes de la vie de l'autrice. Après, j'avoue que j'ai eu quand même un peu de mal, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas lu Lula Lafon, c'est un style un peu particulier, c'est des phrases courtes qui sont percutantes, des sujets qui sont souvent plutôt difficiles, avec des chapitres très courts, parfois des chapitres plus longs, mais en fait, c'est vraiment une alternance entre les deux, et ça peut dérouter parce que du coup, le rythme s'en retrouve forcément modifié. Après, ça reste quand même un très très bon roman que je vous recommande vivement, parce que déjà le sujet, il faut lire des livres comme ça, qui mettent en avant ces faits, qui mettent en avant la fragilité de la parole de la victime, le fait que beaucoup de violeurs, malheureusement, sont trop propres sur eux pour être soupçonnés. Et du coup, je pense vraiment que c'est un roman qui est utile, qu'il faut lire et qui peut trouver son public parmi vous. Du coup, c'est pour ça aussi que je vous souhaitais vous présenter de la même façon que les autres dans mon point de lecture, parce que pour moi, c'est un très très beau roman avec un message très fort, et une héroïne très forte également. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo, malgré quelques loupées au niveau de la fin, vous aura plu. Si c'est le cas, comme pour mes autres vidéos, je ne me répéterai jamais assez. de laisser un like, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous me soutenez. Et puis, je lâche l'info vite fait, mais je prépare une petite vidéo pour les 100 abonnés, parce que ça me fait trop plaisir de voir qu'on est autant sur la chaîne. Je ne pensais pas du tout que j'arriverais à ça. C'est un peu un palier gros. Voilà. Donc, un grand merci encore une fois. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !